Le César du meilleur acteur Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine Grâteau Serge Gainsbourg, bonjour Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir Europe 1 C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1 Bonjour Laure d'Autriche Bonjour Dimitri, bonjour à tous Il y a un an commençait la révolte des femmes en Iran après la mort de la jeune Massa Amini arrêtée pour quelques cheveux qui dépassaient de son voile A cette occasion Laure vous revenez ce matin en 1979 le 1er février l'Ayatollah Roménie est de retour en Iran après 14 ans d'exil Oui, l'Empire d'Iran disparaît et le pays devient une république islamique A son arrivée, Roménie est acclamée par des milliers de personnes pleines d'espoir Il y a autour de moi des millions et des millions de gens C'est absolument considérable L'envoyé spécial d'Europe 1 François Ponchelet est sur place Le spectacle est orchestré par des mollas des prêtres juchés sur les fenêtres qui hurlent des slogans au mégaphone et danse littéralement sur l'appui des fenêtres en criant Roménie Akbar Roménie est grand Avec l'état islamique plus de femmes ministres plus de femmes a de hautes fonctions le port du voile est aussi rendu obligatoire témoignage d'une enseignante iranienne à l'université en 1979 sur Europe 1 Quand j'ai vu arriver les jeunes filles les étudiantes en tchador noir j'étais très étonnée surtout dans une université technique où il faut travailler dans les laboratoires ce voile est un handicap Beaucoup de mesures prises contre les femmes à l'époque se font aussi de manière insidieuse parce que Roménie assure cette année 1979 que les femmes ont les mêmes droits que les hommes Oui, cette iranienne le dit c'est le climat qui est devenu hostile sans que les femmes soient directement licenciées par exemple Dans les usines ils arrivent à faire une ambiance de telle façon que les femmes ne puissent plus vouloir travailler c'est pas officiel En mars 1979 des iraniennes descendent dans les rues pour protester contre l'obligation de porter le voile Le pays va vers le chaos y compris parce qu'il n'y a aucun programme économique ou social s'indigne cet iranien On nous a répété par la bouche de Roménie lui-même que l'islam n'a pas besoin d'économie Nous allons vraiment vers un chaos économique industriel, social et autres Roménie restera au pouvoir jusqu'à sa mort en 89 et en 92 les femmes pourront à nouveau accéder aux études supérieures et en particulier aux filières médicales Merci beaucoup Laure d'Autriche pour cette page d'histoire grâce aux archives d'Europe